Pour ce dernier run de super finale, son tout dernier run avant l'échéance de Pékin. Perrine va falloir marquer les esprits ce soir, on est en super finale. Allez c'est parti pour la française, on sait qu'au niveau du ski c'est du solide. Ici le cork 720 sur le haut, bien maîtrisé, très bonne relance de ski la française. On le sait, ça va très vite, ça bouge pas, c'est la patronne au niveau du ski. La chaîne très bien sur ce mur de bas, c'est la meilleure skieuse sur cette descente en tout cas. Le backflip Japan, bien replaqué au niveau de la vitesse. C'est un très bon run au niveau de la vitesse de la française, du très bon ski. Tout à l'heure elle allait scorer 81 points, quelque chose. Est-ce que ça va se répéter, est-ce qu'elle va réussir à prendre la tête de la française ? Il y en a des chances en tout cas au niveau des sauts. C'est bien maîtrisé, bonne reprise de boss là, bonne reprise de ski, l'enchaînement est bon. Très peu de petites erreurs, un petit peu moins vite que son run de finale tout à l'heure. On l'avait été supersonique la française. Ici le backflip Japan grave. On va attendre la note de la française. Deuxième place, 80-02. On a eu quelques petites erreurs sur cette descente. C'est un podium d'assuré pour la française aujourd'hui encore. Est-ce que ça sera une deuxième ou une troisième place ? On attend tout de suite la descente de la japonaise. Henri Kawamura. Plus de 80 points en première ligne de finale. Le classement de la Coupe du Monde se joue là. Ces trois filles-là se tirent la bourre ces derniers temps. Elles trustent les podiums. Hier, Jakara Anthony troisième, Henri Kawamura deuxième et Perrine première. Aujourd'hui, Jakara Anthony pour l'instant première et Perrine deuxième. Je pense qu'Henri Kawamura va nous faire pour cette finale. Backflip mute. Monter un petit peu d'amplitude la japonaise sur ce saut. En tout cas, c'est la meilleure technique de ski avec Perrine Lafon. C'est vraiment... On retrouve, quoi qu'il arrive, sur le podium, les trois meilleures skileuses. Jakara Anthony, Henrique Kawamura, Perrine Lafon. Le backflip. Iron Cross sur le bas. On va voir un backflip mute et un backflip à Iron Cross. Aujourd'hui, elle a gardé des choses assez simples au niveau des sauts, la japonaise. Et voilà, Henri Kawamura, 80-89, qui vient remporter cette étape de Coupe du Monde. On l'a senté venir. Très bonne manière de skier cette piste de Dear Valley, la mec des boss.